Nous sommes retrouvés en atelier ce matin pour échanger entre acteurs directs de la chaîne de l'exécution des marchés de travaux. Ceci au regard des multiples interpellations et des résultats d'enquête que nous avons menés parce que vous le constatez sans doute que l'actualité révèle au quotidien des chantiers abandonnés, des chantiers mal exécutés, des ouvrages qui s'écroulent, des ouvrages qui se dégradent précocement. Donc autant de difficultés qui nous interpellent et qui nécessitent qu'entre acteurs de la commande publique nous puissions échanger sereinement en nous interrogeant sur le contenu du dispositif réglementaire et l'isolateur évidemment qui régit l'exécution des marchés libres de travaux en nous interrogeant sur, je dirais, les causes réelles de ces difficultés, en nous interrogeant sur nos responsabilités pour qu'ensemble nous puissions dégager les solutions adéquates pour les médieres intensifiées à cette problématique qui est de plus en plus En réalité, à travers cet objet et cet atelier, il s'agit pour nous de partager un ensemble d'actions envisagées à court et à moyen terme. Alors, certaines actions consistent, je dirais, à entreprendre des études, lesquelles études vont nous permettre de disposer de mesures appropriées à dérouler dans l'avenir. Et d'autres actions consistent à redoubler d'efforts dans l'application, notamment au niveau des sanctions qui sont en vigueur déjà. Et donc, pour dire quoi ? Que, aux sorties de cet atelier, nous allons justement disposer d'un paquet de recommandations et d'actions à dérouler sur le terrain, et donc pour lesquelles on ne peut pas tout de suite parler, et donc, je dirais, d'aspects à intégrer immédiatement dans le processus de l'exécution. Donc, il faut peut-être déblayer le terrain, mettre ensemble les expériences, les préoccupations, afin que les études qui seront menées puissent être, en tout cas à la hauteur, puissent répondre aux attentes. Sous-titrage ST' 501